Kathleen, 16 ans, vous ne la connaissez pas encore et pourtant vous n'êtes pas prêts de l'oublier. Ces journées, voici à quoi elles ressemblent. Insultes. J'ai la table. Menaces. Lâche, 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 lâche. Humiliation. T'étais qui toi ? D'où tu viens tu mettais la télé ? À la maison, Kathleen impose sa loi. L'adolescente est ingérable. Sa mère n'a plus aucune autorité sur elle. Que ça me saoule, ça. Une mission difficile attend Pascal. De mémoire d'éducateur, il n'a jamais vu ça. Apparemment, tu n'accèdes pas à les ordres ? Non. Ça va être compliqué entre toi et moi, alors je te dis tout de suite. Au grand mot, les grands remèdes. Une immersion de plusieurs jours en pleine forêt, dans des conditions très spéciales. Voilà la stratégie de Pascal pour sauver cette famille. Je ne peux plus ! Pascal va pousser l'adolescente qui déteste son père à exprimer sa colère. Et alors toi, mon propre père ! Mon propre père ! Qu'est-ce qui t'a pensé mon père ? Mon propre père, il peut penser ça de moi ? Kathleen et ses parents vont être confrontés à une réalité qu'ils n'avaient jamais vue sous cet angle. Je parle en tant que maman. Pour d'autres enfants, tu n'es pas une personne fréquentable. Jean-Luc, le père de Kathleen, et Stéphanie, sa mère, un couple au bord de la rupture. Oui, on est ensemble, mais bon, on ne partage plus, on ne partage rien. Vont-ils revenir ensemble de cette expérience de vie unique ? Leur union résistera-t-elle aux révélations de leur fille ? Kathleen retrouvera-t-elle son calme ? J'ai mal réagi, mais je ne suis pas excusable là-dessus. Pascal a réuni autour de lui des professionnels, une psychologue, une coiffeuse, un moniteur de parapente. Je te laisse 10 minutes pour faire un brushing, ça te va ? Des hommes et des femmes aux expériences de vie multiples, qui vont unir leurs forces pour aider cette famille en détresse. Vous ne dites pas à votre mari ce qui se passe à la maison ? Je ne dis pas tout. Kathleen prendra-t-elle conscience du mal qu'elle fait autour d'elle ? Mais tu as cru quoi, quoi ? Je suis ton chien. Et moi, tu as cru, c'est un peu de ça, tu viens, tu me réveilles ! Acceptera-t-elle de tirer un trait sur les erreurs de son père ? C'est difficile de pardonner. J'ai demandé à Dieu pardon. Une chose est sûre, pour atteindre son objectif, Pascal n'aura d'autre choix que de les pousser au bout de leurs limites. J'ai cru que j'allais mouler. Et même à ce prix, son succès est loin d'être acquis. J'ai l'impression de l'avoir perdu, en fait. Marignane, à 25 kilomètres de Marseille. Il est midi. Quelques jours avant l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Kathleen. Elle profite de l'absence de son père Jean-Luc, qui est en déplacement, pour s'octroyer ce matin encore une grasse matinée, avant de s'installer confortablement devant la télé, pour regarder son programme favori. Pendant ce temps, sa mère s'échine aux tâches ménagères. Kathleen ? Allô ? Tu me mets la table, je te prépare les plats ? Non, non, non. Allez, s'il te plaît. Pourquoi tu viens me casser les cou... alors que je suis tranquille, là ? Mets-moi la table, allez, s'il te plaît. Non, 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 là, écoute-moi. Là, mais non. Mets-moi la table. Dégage dans ta cuisine, parce que je vais te prendre un wahé de ta cuisine. Non, Kathleen, tu me mets la table, je te dis. Là, regarde, ta table, ah ouais, tu... Donne-moi les plats. Allez, donne-moi les plats. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Mélan ? Allez, tu veux te mettre tout pour terre ? Est-ce que tu veux te mettre tout pour terre ? Tu ne veux tes plats ? Tu veux te mettre par terre l'assiette ? Oh, calme-ho, je te la mets où ? Je te la mets dans la tête l'assiette ? Je me mets la table. Je te la mets dans la tête l'assiette ? Tu mets la table. Tiens, tu veux tes tou... là. Casement pas les go... là. Décidément, cette jeune fille n'est pas un ange. Dans cet appartement, l'indomptable Kathleen est comme un lion en cage. Elle grogne, rugit et saute à la gorge du premier venu d'un bout à l'autre de la journée. Remontez pas, remontez pas, remontez pas. Tchè, ton plat. Qu'est-ce que tu as fait là ? Tchè, ton plat. Tu veux quoi maintenant dans la tête ? Alors comment j'ai fait là maintenant ? Tchè, tu les ramasses, tu te démerdes. Comment on fait là maintenant ? Tchè tes plats, tu les veux tes plats ? Tu veux que je te pète les autres ? Voilà. Là tu ramasses, pas mon problème. Tu veux me casser les coups ? Voilà. Kathleen a pris le dessus sur sa mère Stéphanie, qui n'a d'autre choix que d'adopter la position de soumission. Son seul échappatoire. Ça, ça passera pas. Moi tu me demandes pas où on me demande la table. Ça passera pas. Moi tu m'éteintes pas la télé là, tu fais pas la star. Je te le dis, ça passera pas ce que tu as fait là. Je suis calée devant la télé, c'est là tu me rends fou. C'est quoi de mettre la table ? Je suis devant la télé, qu'est-ce que tu viens m'éteint de la télé ? Tu te prends pour qui ? Tu as cru que t'étais qui toi ? D'où tu viens tu mettais la télé ? Tu as cru que t'étais qui ? Protéstand sur terre, tu n'as personne pour mettre la télé. Je m'avais trop mis sur pression. Il fallait que je me défouille en face. Franchement, à l'heure actuelle, j'ai plus goût à rien. Je me lève le matin, ma mission c'est de m'occuper de tout le monde, d'essayer de passer une journée à peu près correcte. Je me lève avec l'appréhension, avec une angoisse. Qu'est-ce qui va me tomber aujourd'hui dessus ? Quelques minutes plus tard, Stéphanie demande à sa deuxième fille, Coralie, d'aller lui poster une lettre importante. La mère de famille sait qu'en confiant cette tâche banale à Kathleen, le courrier pourrait ne jamais arriver jusqu'à son destinataire. Mais Kathleen, qui terrorise également sa soeur, ne l'entend pas de cette oreille. C'est important. Oh, je te parle. Donne. Kathleen, déjà attache le chien. Donne. Attends, bonsoir. Arrête de parler, toi ! Arrête de parler ! Arrête de parler ! Je me donne mal à la tête. Et ferme-toi ! Donne. Donne. Attends, qu'est-ce que ça me dit ? Allez-moi, donne ! Attends, j'étais en train de parler à Coralie. Je m'en bats les cou... Que ce que je te dis ? Ça m'en bats les cou... Ça m'en bats les cou... Toi, on fait ta vie, dégage. Oh là là, comment elle me parle ? Je m'en sors pas avec cette fille, c'est pas possible. Oh là, comme... Donne. Non, tu lui laisses la lettre, tu vas me la déchirer, c'est des papiers importants. Donne, dégage ! Attends, 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 attends. Kathleen veut toujours avoir le dernier mot. Une idée fixe qui la conduit parfois à adopter un comportement étranger à toute logique. Ainsi, si elle était prête il y a quelques instants à tout casser pour ne pas avoir à mettre le couvert, voilà qu'elle vaut s'y faire pour qu'on la laisse poster cette lettre. Des fois, j'essaie de calmer ma soeur, mais bon, c'est très dur pour la calmer. Il faut rien lui dire. Du moment que je vais dans son sens, il n'y a jamais de problème. Mais dès que je vais essayer de m'imposer et de lui dire ce qu'il y a à faire, en fait, eh bien, alors là, c'est le scandale. C'est les insultes, c'est l'agressivité, c'est... Quand elle avait 5, 6, 7, 8 ans, même 10 ans, jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. On me l'aurait dit, j'aurais dit non, mais c'est pas possible. C'est impossible. Alors comment Kathleen en est-elle arrivée là ? Revenons quelques années en arrière. Jusqu'à ses 8 ans, Kathleen a eu une enfance heureuse entourée de sa soeur Coralie et de ses parents, Stéphanie et Jean-Luc. On était vraiment heureux quand Kathleen est née. On était vraiment... Famille vraiment soudée, vraiment unie. Mais il y a 9 ans, le couple décide de quitter Marie-Niane pour s'installer à Carcassonne. Un bouleversement dans la vie de Kathleen. On est parti à Carca et les gens, je ne les connaissais pas, donc je n'étais pas trop acceptée, en fait, parce qu'ils se connaissaient depuis la maternelle. Donc après, j'ai dû me faire une place. On l'a placée dans une école où, malheureusement, il y avait beaucoup, beaucoup de violence. Tous les jours, la petite, elle revenait un peu plus violente, un peu plus effacée. Absent la semaine en raison de son travail, Jean-Luc ne rentre que les week-ends. Pendant ce temps, la jeune fille accumule les mauvaises fréquentations. Parce qu'avant, en fait, je rentrais avec beaucoup plus grand que moi. Je rentrais avec des mecs de 19 ans qui ne voulaient pas que mon bien. Elle était ingérable. Elle partait le matin de la maison et toute la journée, elle était dehors. Donc j'étais obligée sans arrêt de lui téléphoner, de savoir où elle était. Des fois, le soir après mon travail, je bataillais pour la trouver. Quand je la trouvais, c'était un scandale. Elle ne voulait pas rentrer. Et Kathleen s'éloigne peu à peu de ses parents qui n'ont bientôt plus d'autorité sur elle. Lorsqu'il rentre les week-ends, Jean-Luc tente de reprendre sa place de père. Mais les disputes se font de plus en plus violentes. En fait, je m'étais encore une fois de plus disputée avec mon père parce que je devais sortir et que monsieur, il ne voulait pas. Et là, en fait, je m'a clairement insultée. Et depuis, je bloque. Parce qu'en fait, comme je me suis sentie énormément rabaissée, je me suis dit « Attends, mon père, il pense ça de moi. Mon propre père, il peut penser ça de moi. » Et en fait, ça m'a tellement fait de la peine, au fond, que je n'arrive pas, en fait, à lui pardonner la peine que ça a pu me faire. Déçue par son père, Kathleen sort de plus en plus. La jeune fille mène une vie de débauche et puis un jour, tout bascule. Il s'est passé quelque chose à Carcassonne parce qu'elle a voulu partir, je le sais. Elle m'a suppliée qu'on revienne à Marignane. Je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était vraiment important pour elle. Il y a un secret sur moi que personne ne sait. J'ai toujours dit « Ça, je l'emporterai avec mon nom à tombe. Ça ne sortira jamais de ma bouche. » Un secret inavoué. Une mère désemparée. Un père absent. Une famille qui vit sous le joug d'une adolescente toute puissante et sans limite. La preuve à nouveau le lendemain. Il est 9h. Comme chaque matin, Stéphanie tente de réveiller Kathleen. L'adolescente qui suit une formation pour devenir coiffeuse, sèche les cours régulièrement et risque l'expulsion. Mais pour le moment, Kathleen n'est plus d'humeur dormeuse que studieuse. Allez, réveille-toi. Kathleen. Kathleen. Mais réveille-toi, il faut que tu te lèves. On ne s'en remonte rien maintenant, je vais t'ajouter. Mais non, il faut que tu te lèves. Mais c'est l'heure de te lever. Tu comprends pas, je me suis couchée à 4h30. Eh bien, tu dois te lever pour aller en cours et aller au stage te présenter et tout. Mais je m'en parle au stage, je t'en dis quoi, je vais dormir là. Le prof, il a appelé, il faut que tu ailles te présenter aujourd'hui là. Kathleen, allez ! Quand je me lève, je t'ai démole, t'as compris ? Si je ne la réveille pas, elle ne se lève pas avant midi, une heure. Comme ce n'est pas venu d'elle, elle l'a très mal pris. Elle l'a très mal pris parce que si je vais lui imposer quelque chose, elle ne va pas l'accepter. Depuis des années, Stéphanie est devenue l'esclave de sa propre fille au point d'arrêter de travailler pour être à sa disposition 24h sur 24. Ce matin, elle teste une nouvelle méthode pour l'amadouer et la sortir de son lit. Elle lui a préparé son jus de fruits préféré, un room service pour une cliente, un gratte. Je t'emmène ton jus d'orange pour que tu te lèves. Allez ! Tu peux attendre ! Et tu as cru quoi quoi ? Parce que je suis ton chien. Et moi, t'as cru que j'étais un putain ! Tu viens, tu me réveilles ! Réveiller, c'est normal de se lever le matin. T'as cru que j'étais un putain ! Tu arrives comme ça ! Non, non, Kathleen. C'est bon maintenant. Kathleen, elle me prend pour rien. Elle n'a aucun respect pour moi. Je suis sa bonne, je suis son taxi. Je dois lui servir d'alibi pour ses professeurs. Je suis sa banque. En fait, il faut que je lui serve à quelque chose. Je suis trop compliquée en fait. Je suis un peu chante aussi. J'avoue. Avec ma mère et tout. Et je vais en faire qu'à ma tête en fait. Une adolescente hors de contrôle qui terrorise sa famille. Une maman dépassée et aboue nerveusement. La mission de Pascal est quasi impossible. Comment s'y prendre pour faire entendre raison à une adolescente qui n'écoute qu'elle-même ? Avec Pascal, je pense que ça va être compliqué. Parce que lui, c'est pas qu'il va à la force, c'est qu'il est autoritaire et que l'autoritaire, comment ça marche pas ? Réussira-t-il à apaiser le climat au sein de cette famille ? J'attends de Pascal qu'il puisse lui créer un déclic, qu'elle puisse réaliser qu'elle va très loin et que c'est même dangereux pour elle ce qu'elle fait. Saurat-il trouver les mots pour que père et fille renouent les liens ? Pascal, j'ai un profond respect pour cet homme qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Ça, je le reconnais. C'est sûr. J'espère qu'il arrivera à faire quelque chose pour ma famille. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, il faille quelqu'un qui me remplace quelque part. Pour moi, c'est une honte. C'est une humiliation. Je sers à quoi ? Chauffeur routier de profession, le père de Kathleen parcourt la France. Chaque semaine, Stéphanie est seule à la maison. La mère de famille fait tout pour que sa fille ne sèche pas les cours de coiffure. Mais Kathleen préfère de loin les textos aux ciseaux. Ici, elle est logée, servie, blanchie et règne en maître sur son petit univers. Alors apprendre un métier, pourquoi faire ? Mais parle-moi, dis-moi pourquoi tu me fais... Je t'ai fait. pour mériter tout ça. Mais j'essaie de te montrer tout ce qui ne va pas que tu fais dans ta vie. Combien de temps ça va durer que tu ne travailles pas ? Je m'emballe. C'est bon. Pourquoi tu t'en fous ? Pourquoi tu me parles comme ça ? Je m'emballe où ? Donne-moi tes écouteurs. La conne de tempère. Lâche, lâche, lâche. Cinq minutes. Lâche, lâche. Lâche, 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 lâche. Donne cinq minutes. Lâche, lâche, lâche. Cinq minutes. Lâche, lâche. Cinq minutes. Cinq minutes. Cinq minutes de ton temps. T'es craint, m'ordonne. Cinq minutes de ton temps. Cinq minutes. Donne, allez, y'a pas t'inquié. Cinq minutes. Catelyn, cinq minutes. Donne. Je te casse le poignet. Sur ma vie, je te pète le poignet. Lâche, lâche, lâche. Lâche. Tu me fais mal, tu me fais mal. Lâche, tu me donnes ça. Cinq minutes, t'inquiète, tu vas te prendre. Cinq minutes. Ferme-toi, elle commence à me mettre là, je ne vais plus rigoler avec elle, c'est bon. Je pense à quand elle était petite. Comme elle était, que c'était une enfant qui était... Tu sais, moi. J'ai l'impression de l'avoir perdue, en fait. C'est plus Catherine que je connais de quand elle était petite. C'est plus pareil. Il n'y a que de la haine. Elle marche à la haine, elle est agressive. Il n'y a plus l'amour qu'on avait avant. Il n'y a plus. Je ne le ressens plus. Moi, je l'ai pour elle, mais le retour, je ne l'ai plus. Le lendemain, Pascal approche à grands pas du domicile de Stéphanie et Kathleen. Dans quelques minutes, il frappera à leur porte. Comment notre éducateur va-t-il s'y prendre avec cette adolescente ingérable et totalement indifférente au malheur de sa famille ? Au même moment, Kathleen et Stéphanie règlent leur compte. La mère de famille en a gros sur le cœur. Tu me donnes mal à la tête, sérieux. Elle ferme ta gueule, elle t'aime. Donne. Je suis désolée. Tu me pousses de ta chambre comme si j'étais pire qu'un chien. Tu m'as lancé les coussins dessus. Tu m'as tordu le bras pour ton téléphone. Et alors que tu me prends le téléphone comme ça ? Et alors ? Mais le téléphone, si je veux, je te le prends parce que c'est nous qui on le paye. Vas-y, fais la belle. Tu commences à m'énerver. Il n'y a pas de question de faire la belle. C'est toi qui fais la belle, Katine. Et puis tu me parles autrement. OK ? Arrête de faire ta chambre. Tu ne me parles pas comme ça, je t'ai dit. Arrête de faire ta chambre. Tu ne me parles pas comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Stéphanie et Kathleen l'ignorent, mais Pascal est en bas de l'immeuble. Quelles vont être leurs réactions en découvrant notre éducateur ? Je te parle comme je veux. Je parle mal à qui je veux. Non, 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 non. Non, ben non, ben non, ben non, ben non. Tu ne respectes personne. Tu es malade ou quoi ? C'est terminé, là, c'est bon. Je m'emballe. Alors, tu es jaleux, je m'emballe. Je trouve que tu ne parles pas comme ça. Je parle comme je veux, qu'est-ce que je veux faire ? On n'est pas dans la rue, là. On n'est pas dans la rue, là. Arrête de gueuler, je ne vais pas rigoler. Je m'en fous. Arrête de gueuler. Arrête de gueuler. Je m'en fous. On n'est pas tes chiens, nous. Ferme-toi, ferme-toi. Et alors ? Eh bien, ferme-la ta gueule, toi. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais gueuler ? Tu n'es pas peur de toi. Redessent. Redessent. Tu n'es pas peur de toi. Tu ne m'impressionnes pas. Redessent. Tu ne m'impressionnes pas. Redessent. Prends le chien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Je t'en crier depuis tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, ça va ? Excusez-moi. Pas grave. J'ai entendu la voix de Pascal. Dans ma chambre, je me suis... Putain, c'est la merde. C'est toi que j'entends depuis tout à l'heure ? Non, ce n'est pas moi. Tout ce que ce soit. Bonjour. Ça va ? Ça va. Ouais ? Sûr ? Si ça va, qu'est-ce que je fais ici, alors ? Non, moi, ça va. Ah, toi, ça va ? Oui. Je ne sais pas, j'ai vu des images. Je te casse des assiettes, t'insulte ta mère. Ça va ? Tu penses que c'est digne d'une fille, déjà ? Le comportement d'une nana ? Tu penses que c'est normal ou pas, ce qui se passe ? Non, ce n'est pas normal, ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que je fais, là ? Dis-moi tout. Apparemment, tu n'acceptes pas les ordres ? Non. Ça va être compliqué entre toi et moi, alors. Je te le dis tout de suite. Ah ouais ? Ah ouais, je te le dis. Ça fait un quart d'heure que tu es derrière la porte. J'entends des insultes, j'entends des choses. J'entends des choses qui me dépassent, qui me gênent. Il y a un manque de respect total. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Visiblement, ça dure depuis quelques temps. Ça fait combien de temps que ça dure ? Oh, ça fait... Cinq ans. Cinq ans ? Ouais. Et tu n'as pas réussi ? Vous n'avez pas réussi à vous entendre depuis cinq ans ? Vous êtes obligés de faire appel à quelqu'un de l'extérieur ? Pour notre éducateur, le constat est simple. Cette famille est rendue au point de non-retour. Il leur a donc concocté un programme sur mesure, loin de chez eux. De partout, il y en a, de partout. Je vois que la situation, c'est compliqué entre vous. Aujourd'hui, je ne vais pas réussir à vous faire parler comme il faut. En fait, moi, comme je le souhaite. Ce que je vais vous proposer, je vais vous donner 15 minutes, pas une de plus. Vous allez faire vos valises, on s'en va. On quitte ce lieu-là, qui est un lieu de conflit. D'accord ? Ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Mon Dieu ! Eh ouais, je suis obligé de vous mettre la pression. Oh là là, en un quart d'heure. Tu m'en marcheras plus tard. Pas une minute à perdre. Stéphanie boucle rapidement sa valise, mais ne comptez pas sur Kathleen pour faire de même en 15 minutes. C'est bon, on y va ? Attends, mes plaques. Mon Dieu ! Rouge à lèvres, sac à main, sèche-cheveux. Princesse Kathleen, qui se compare volontiers à Kim Kardashian et rêve d'embrasser la même carrière que son idole, emmène avec elle la quasi-totalité de sa garde-robe. Une coquetterie bien inutile, compte tenu du lieu où Pascal va la conduire. Ça y est, ça y est, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est où ? Je suis là, là. Attends, on voit les écouteurs. Faites-les, lance par la fenêtre. Ah, ça va. Mon téléphone, je l'ai pris ? Ouais, ça va, c'est moi. Allez, en avant. Pascal embarque mère et fille dans sa voiture, direction l'arrière-pays provençal. Mais la première étape de son programme va se dérouler juste à côté de là. Notre éducateur a prévu de faire une halte dans le centre-ville de Cabriès, à quelques kilomètres de Marignane. Dans ce théâtre, un drame humain va se jouer. Comme tu as pu le constater, nous sommes dans un théâtre. Tu sais pas quoi ? Non. Parce que chez toi, c'est du théâtre. J'ai l'impression que t'es une comédienne, une pseudo-actrice. Donc l'idée, c'est que dans ce théâtre, on va rentrer, on va s'installer et tu laisses faire. Dans un premier temps, et dans le but d'ouvrir Stéphanie et Kathleen au dialogue, Pascal souhaite confronter mère et fille à des inconnus. Ses spectateurs invités par Pascal vont découvrir en images leur quotidien et livrer leurs réactions à chaud. Je me suis tiré à... Je vais m'afficher. Ouais, je vais m'afficher, ouais. Oui, grosse pression. Franchement, oui. Grosse pression, parce qu'en général, les histoires que j'ai avec Kathleen, je les garde pour moi. Comment vont réagir mère et fille face aux jugements des spectateurs ? Eh, ferme-la, putain. Franchement, tu commences à me mettre à... Ferme-la taille. Là, tu sors pas. Ferme-la taille. Tu sors pas là. Je sors, si je viens de te sortir, je te recrouve la main-là. Tu ne vas nulle part. Je te recrouve la main-là, là. Je sors, si je viens de te sortir. On fait quoi ? Allez, tu vas faire quoi ? Allez, tu vas faire quoi ? Voilà, tu vas faire... Vous voyez, voilà, comme d'habitude. Tu fermes ta taille. Voilà, c'est bon. Je commence à me mettre la haine. Elle est trop derrière moi. Elle veut trop me commander, en fait. Moi, je supporte pas. Je supporte pas l'autorité. C'est un truc que je ne peux pas supporter. Et les devoirs ? Qu'est-ce que je m'emballe ? Les devoirs, je n'aime pas si on m'en fait les devoirs. Et les devoirs, tu les fais pas ? J'ai le temps à faire les devoirs. On paie l'école pour rien. On m'emballe ton école. Tu diras que tu m'en parles mal à moi ? Bah, je t'ai parlé mal, je t'ai dit... C'est tout ce que tu as. Catherine, je t'ai parlé mal, que de te dire... Tu me donnes pas d'or. Je me dis pas, tu me donnes le téléphone si tu n'appelles pas la patronne. Oui, je me paye. Je me fais pas. Je me donne le téléphone. Comment les spectateurs vont-ils réagir aux images qu'ils sont en train de voir ? Donc, vous avez pu le constater, il y a des choses qui sont quand même choquantes dans le langage. Donc, ces deux personnes que vous venez de voir, elles sont juste derrière vous. Et Catherine sur la gauche, c'est la maman, Stéphanie, qui est juste derrière. La honte se lie sur le visage de Stéphanie. Catherine, elle, risque bien de perdre son sourire face aux réactions du public. Donc, il y a peut-être des gens que vous connaissez, ici. Catherine, je pense que tu dois reconnaître peut-être tes anciennes amies à toi ou encore des collègues à toi. Donc, qui veut réagir ? Comment l'adolescente va-t-elle recevoir ses commentaires ? C'est du masochisme. Tu te fais du mal. Mais le mal que tu te fais là, peut-être il a commencé il n'y a pas très longtemps. Mais s'il dure, tu vas passer des mauvais moments. Déjà avec ta maman, c'est la personne la plus proche de toi, la seule qui peut tendre la main. Te sortir de toutes les galères dans lesquelles tu vas tomber, c'est celle dont tu te fais une épine. C'est au tour d'une voisine de Stéphanie et de sa fille de prendre la parole. Une mère de famille qui croise régulièrement l'adolescente dans la rue et sur laquelle elle a un avis bien tranché. Toutes les personnes qui sont autour de toi, elles vont toutes te fuir. parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. À aujourd'hui, je parle en tant que maman, pour d'autres enfants, tu n'es pas une personne fréquentable. Parce que quand tu marches dans la rue ou n'importe où que tu ailles, on te montre du doigt. Et dans la vie, il vaut toujours mieux être effacé plutôt que ce que tu es. Kathleen reste muette face aux propos du public. Que se passe-t-il dans la tête de l'adolescente ? Jessica, ça te dit quelque chose ? Tu la connais, je crois. Jessica est une ancienne amie de Kathleen. Les deux adolescentes ne se parlent plus depuis des mois. J'ai déjà essayé de lui parler. Déjà, ça n'a pas marché. Moi, je te connais, Kathleen. Quand tu veux parler à ta mère, tu vas direct, tu lui rentres dedans. Tu n'essayes pas de la prendre rapport, de lui dire, « Maman, j'ai besoin de te parler, je veux te dire ça, j'ai des trucs à te dire, j'ai besoin de te confier ça. » Non, tu vas direct, tu lui rentres dedans. C'est un truc, ça ne se fait pas. C'est ta mère. Quand les gens qui me connaissaient ont parlé, ça m'a fait quelque chose, en fait. Je ne me suis pas remise en question, mais je les ai écoutées. J'en ai tiré la conclusion qu'il fallait que je me remette en question. Je n'accepte plus tout ce que j'ai accepté jusqu'à maintenant. Même si j'aime ma fille, ce n'est pas des choses à accepter. Les remarques du public résonneront-elles dans l'esprit de Kathleen et de sa mère ? Est-ce le premier pas vers une prise de conscience ? À ce stade, rien n'est moins sûr. Il est temps pour Pascal, Stéphanie et Kathleen de reprendre la route. Comment Kathleen va-t-elle se comporter loin de ses amis ? Va-t-elle réussir à renoncer à son petit confort ? Pascal finira-t-il par redonner le goût du vivre ensemble à cette famille ? Après deux heures de route, mère et fille vont découvrir leur nouveau lieu de villégiature. Une forêt au milieu de nulle part. C'est ici qu'elles vont devoir régler leur compte une bonne fois pour toutes. Tout se dire, tout s'avouer, réapprendre à cohabiter et à communiquer. Quant à leur nouvelle maison, la voici, une yourte. L'habitat traditionnel des Mongols au confort rudimentaire. Donc les Mongols vivaient de cette façon. Il aime bien voir dans le salle de bête ? Je vais te montrer et tu feras avec ce qu'il y a. Mais Kathleen n'a encore rien vu. L'adolescente ne s'imagine pas une seule seconde que ce qu'il attend est bien plus rude encore. Quoi ? Ce sont des toilettes économiques dites sèches. Attends, attends, économiques. T'entends quoi par économiques, s'il te plaît ? Ça, c'est des toilettes ? Oui. T'es sérieux ? Ah bah oui. Pour Pascal, il est temps de passer à table. Notre éducateur demande donc à Kathleen de mettre le couvert. À première vue, rien de très compliqué. Et pourtant... Ne brûle pas, hein ? T'as déjà sorti un plat du four, j'espère, rassure-moi. Non. T'as jamais sorti le plat du four de ta vie ? Non. Tu te permets de dire que tu sais tout faire et t'as besoin de personne ? Comment tu vas faire plus tard ? La jeune femme qui n'aide jamais sa mère acceptera-t-elle sans scier les ordres de notre éducateur ? Tu te laisses faire ? Oui, oui. Montre-moi que je peux te faire confiance. Et montre-moi que tu es capable de faire les choses seule comme tu le prétends. Oui. D'accord ? Tu t'en sors pas, t'appelles au secours. Pascal a le goût du risque, car la dernière fois que l'adolescente a tenu des assiettes dans les mains, ce n'était pas pour les mettre sur la table, mais plutôt un étage plus bas. Mais cette fois-ci, Kathleen est décidée. Probablement pour amadouer notre éducateur, elle ne laissera pas tomber malencontreusement d'assiettes ce soir. Trois couteaux, trois fourchettes, excellent. Tu sais quoi en dis ? Je sais, j'espère que tu sais compter. Trois couteaux, deux fourchettes, une addition à la portée de Kathleen, qui est plutôt à l'aise en mathématiques. En ce qui concerne le français, en revanche, le compte n'y est pas. Côté vocabulaire, l'élève Kathleen a des progrès à faire. Ça, ça s'appelle une hurte. Une quoi ? Une hurte. Ça s'appelle les toilettes économiques, dites sèches. Toilettes sèches. Quoi ? Les asperges. Les à quoi ? Les asperges. Tu penses que c'est que les asperges ? C'est pas possible, là. D'où tu sors, toi ? Et Kathleen a encore beaucoup à apprendre de Pascal. Donc, si tu peux, s'il te plaît, donc, amener les entrées. Et en même temps, si tu peux me trouver une grosse gamelle. Une quoi ? Une gamelle. C'est quoi ? Comme une grosse casserole vide. Une casserole ? Une casserole, c'est plus petit, mais une gamelle, c'est plus gros. Comme une grosse marmite. Ouais, une marmite. Dans un premier temps, et pour que le travail porte ses fruits, Pascal va imposer ses propres règles. Ce que Kathleen ignore, c'est que cela va démarrer notamment grâce à cette fameuse gamelle dans laquelle Kathleen va devoir déposer son bien le plus précieux. Je sais que vous êtes prêtes, toutes les deux, à accepter certaines règles que je vais mettre en place maintenant. Nous sommes d'accord ? On va mettre le téléphone portable également. C'est parti. Tu m'as dit que t'acceptais. Se séparer de son téléphone est un crève-cœur pour l'adolescente. Éteins, éteins, éteins. Je l'éteins. Je l'éteins. Merci. Pour Pascal, le travail commence demain. Épuisé par cette première journée riche en émotions, Stéphanie et Kathleen se dirigent vers leur lit respectif dans la yourte mongole. Mais Pascal est inquiet. Il s'attaque aujourd'hui à l'une de ses plus difficiles missions. Le lendemain, il est 9 heures. Pour Kathleen, se lever à 7 heures relève de l'exploit. Mais tu as cru quoi quoi ? Je suis ton chien. Et moi, tu as cru comme ça ? Tu viens, tu me réveilles. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, bien dormi ? Oui, ça va, mais t'es calme. Dans 5 minutes, tu me retrouves dehors. Ok, et on attaque la journée. J'espère que t'es en forme. Pourtant, l'adolescente est déjà debout. A-t-elle à cœur d'afficher sa bonne volonté ? Notre éducateur le sait, le chemin va être long. L'adolescente en souffrance est violente verbalement et physiquement avec sa mère. Sur le point d'être déscolarisée et sans travail, Kathleen végète à la maison et traîne en bas de son immeuble avec ses copains. Pascal a préparé des exercices spécialement adaptés à la personnalité de l'adolescente afin que Kathleen lâche prise et qu'elle libère la colère qu'elle a au fond d'elle. Je me suis rendu compte que dans ta vie, t'avais des boulets que tu traînes. Que tu traînes, que tu traînes et tu t'en libères jamais. Ces boulets-là, je me suis dit je vais les symboliser par des poids. 3 plaques de 10 kilos. Ce qui fait combien ? 30. Bravo. 30 kilos. Ces 30 kilos, tu vas les traîner. En fait, le truc, c'est de te libérer. L'exercice est simple. Kathleen va courir avec des poids de 30 kilos attachés dans son dos. Ces boulets qu'elle va traîner sur son chemin doivent lui permettre de découvrir combien son passé lui pèse et que renouer avec la parole peut la libérer. C'est dur ou pas ? C'est dur ou pas ? C'est dur. Tout ça, c'est ton vécu. Tout ça, c'est ton passé. Est-ce que tu veux t'en libérer de ton passé ? Alors on continue. Raconte-moi ta vie, là. Raconte-moi ta vie, ça m'intéresse. Pour une fois que t'as quelqu'un qui s'intéresse à toi. Je pense que tu es. Notre éducateur veut évoquer le passé de la jeune femme. Il revient sur un événement qui a marqué son adolescence. Une relation amoureuse qui a fait du mal à Kathleen et s'est soldée douloureusement par une fausse couche. Je voulais avoir un enfant. Ah, tu deviens un enfant ou pas ? Non. Tu pensais qu'en faisant un enfant, ça allait te rendre heureuse. Sauf qu'au final, il n'est pas là et tant mieux. Tu vas pouvoir avancer et en faire plus tard avec la bonne personne. Et même si elle n'a pas l'intention de se dévoiler davantage, notre éducateur continue à pousser Kathleen jusqu'au bout de l'effort. L'objectif de Pascal est de mettre au jour tous les secrets qui entourent la vie de Kathleen. et il en est un dont elle n'a jamais parlé à personne. Notre éducateur aura-t-il plus de succès ? Parviendra-t-il à lui faire révéler la période la plus sombre de sa vie ? Il y a un secret sur moi que personne n'en sait. J'ai toujours dit, ça, je l'emporterai avec mon nomatome. Ça ne sortira jamais de ma bouche. Pourquoi tu ne m'en parles pas ? Pourquoi tu ne veux pas le partager ? Pourquoi tu veux le partager avec moi ? C'est à moi-même, ça. Je meurs, je vais être enterrée. C'est quoi comme secret ? C'est un secret. Tu vois, je ne peux pas m'en parler, franchement. Ça va te libérer. Tu ne peux pas m'en parler, on va continuer. Allez. Je t'écoute. Je t'écoute. Si tu ne me dis rien, on refait un tour. C'est quoi ce secret qui te rend si malade que ça ? Rien. C'est quoi ? Rien. On y va. Je t'écoute. On y va ! Je suis là. Kathleen, allez ! Je suis là. Allez ! Je ne peux plus ! Je ne peux. Je t'écoute. Encore. Attends, attends, c'est moi, je vais te toucher. Je t'écoute. J'ai un collègue en moi. Oui. J'avais 13 ans. Oui. Il s'est fait écraser par un bus. D'accord. D'accord, devant toi ? Je suis au téléphone avec lui. Et en fait, j'ai entendu ces hurlements. Et ça, je m'en suis toujours voulu. Tu penses que c'est de ta faute ? Oui. Pourquoi tu crois ça ? Parce que je me suis dit s'il n'était pas au téléphone avec moi, peut-être qu'il aurait regardé. Ça va ? C'est sûr ? Oui. C'est dur de parler de lui. Libère-toi, lâche-toi. Tu as le droit de pleurer. Arrête de te retenir. Pourquoi lui, en fait ? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais tu vois, je sais pas, tout ce que j'ai de bien, j'ai à quoi ça part ? Ça s'enlève. Tout ce que j'ai. S'il était là, s'il te voyait faire tout ça, qu'est-ce qu'il penserait de toi ? Te voir insulter ta mère ? Le voir, ne pas aller à l'école, ne pas t'instruire, ne pas passer de diplôme, ne pas faire de ta vie, tu crois qu'il serait content ? Non. Fais-le par rapport à lui, honore sa mémoire quand même, tu vois, c'est important. Honore sa mémoire. Regarde, c'est ça tes casseroles. Tu veux qu'on libère quel poids ? Un seul, choisis lequel, et tu me mets un nom sur le poids. Hassan, mon collègue. Ton collègue ? Tu veux qu'il soit en paix ? Tu veux être en paix aussi, toi ? Ok, je te libère un poids. On refait un tour. Comment tu te sens ? C'est moins un tour. Ah ! Kathleen, c'est bien, tu sais que je suis fière de toi, c'est bien. Encore, on n'est pas fini, allez. Ok. On libère qui ? Ma fausse couche. Ok. La fausse couche. Pourquoi tu n'acceptes pas ? Parce que je ne voulais plus que toi. Je sais. Mais c'est le truc, tu vois, de tout faire pour être heureux et que tu te dis, même ça, le bon Dieu me l'enlève. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je comprends. Il nous reste un poids. Ça, c'est le plus dur. Ce poids auquel elle est encore attachée, c'est celui qui représente son père. Kathleen lui reproche ses propos rabaissants alors qu'elle entrait tout juste dans l'adolescence. Aujourd'hui, le dialogue est rompu entre père et fille. Alors que va décider Kathleen ? T'es pas prêt pour ton père ? Papa ? Ok. La colère que l'adolescente éprouve pour son père est encore trop lourde à porter. Pascal le sait, il n'aura d'autre choix que de les confronter pour qu'ils se reparlent enfin. Et même à ce prix, leur réconciliation est loin d'être acquise. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu viens de commencer à faire le deuil de ton ami et de l'enfant. T'es en train de commencer à faire le deuil. Le deuil, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire oublier. Ça veut dire simplement accepter. Accepter qu'il soit parti. Ok ? Bizarrement, ton père, il est encore parmi nous. Bizarrement, il est encore attaché. Tu me suis ? On a encore un exercice à faire. Allez, viens avec moi. Kathleen Crack. Pascal a brisé la carapace de l'adolescente. La jeune fille est-elle en train de se remettre en question ? Pour le savoir, notre éducateur souhaite dans un premier temps confronter mère et fille. Car depuis des années, les insultes et les menaces ont pris le pas sur le dialogue. Voilà. Là, tu ramasses, pas un problème. Tu veux me casser les... Voilà. C'est au milieu de la forêt, en s'attaquant symboliquement à des tas de briques, que mère et fille vont tenter de faire tomber les murs qui les séparent. Vont-elles parvenir à tout se dire ? Vous allez pouvoir vous exprimer en disant à l'autre ce que vous pensez. Vous avez face à vous une paire de lunettes, des gants et un marteau. Je vais vous demander de les porter pour votre sécurité. Stéphanie vit dans l'angoisse des réactions de sa fille. Alors aura-t-elle le courage de dépasser sa peur ? Sera-t-elle rester calme ? Donc, vous dites un reproche, vous mettez un coup parce que ça vous énerve. C'est ce que le reproche vous agace. Katine, j'en ai marre que tu fréquentes des gens qui ne sont pas du tout, du tout, du tout fréquentables. J'en ai marre que tu es trop derrière moi. Tu es trop derrière et j'en peux plus. J'en ai marre que tu n'ailles jamais à l'école ou alors que tu vas que quand tu as envie d'y aller. J'en ai marre de tes angoisses à répétition. Et moi, j'en ai marre que tu m'insultes tout le temps et que tu me rabaisse. Moi, j'en ai marre que tu te laisses faire par l'autre, que tu as peur de lui. J'en ai marre que tu aies peur de lui. Celui qu'elle appelle l'autre, c'est son père. Mais pourquoi cristallise-t-il ainsi la haine de sa fille ? Et moi, j'en ai marre d'être toujours au milieu entre papa et toi. Est-ce que vous avez entre vous encore des choses à dire ou pas ? Non. Mère et fille se parlent à cœur ouvert, mais la discussion reste stérile. Et ça, Pascal l'avait anticipée. Il va donc inviter une troisième personne à se joindre à Stéphanie et Kathleen. Et pas n'importe qui. D'accord. Cette personne, vous allez pouvoir également lui parler. Je n'attendais pas du tout à ce qu'il arrive. Et une grosse appréhension. Parce qu'en temps normal, entre son père et elle, ça part souvent en live. Donc, je me suis dit, oula, ça ne va pas être bon. Là, je reste au courant. Je ne savais pas, en fait, comment réagir. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avec sa fille, le dialogue est rompu depuis de nombreux mois. Impossible pour eux de parler calmement. Cet exercice leur permettra-t-il de renouer un lien ? Kathleen ne perd pas de temps. C'est elle qui prend la parole la première. Tu m'as souvent rabaissée. Ça m'a fait perdre ma confiance en moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les mots que je te disais, Kathleen, c'est des mots du ras-le-bol. Pour qu'enfin, ça s'arrête. Malheureusement, je n'ai pas employé les mots qu'il fallait. Moi, je l'ai pris comme ça. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, si je suis comme ça, si j'ai des blocages, si tout ça, c'est en partie à cause de ce que tu m'as dit. À cause de tout le monde, je suis devenue comme ça, à cause de vous. Tu crois vraiment que je pense ce que je te dis ? C'est ça qu'il faut que tu comprends. En attendant, tout ce que tu as pu me dire, il y avait une autre manière de le dire. D'accord ? Tu m'aurais dit, Kathleen, fais attention, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ici. Non, ça a été Kathleen, fais ça ! Kathleen, tu fais ça ! Tu m'as jamais dit pourquoi ! Kathleen, tu fais ça avec eux ! Tu m'as dit, tu fais quoi ? Tu fais la pu... Tu les... Dans les caves ! J'ai fait ça, moi ! Est-ce que j'ai déjà fait ça ? Est-ce que tu crois vraiment que je le pensais ça, Kathleen ? Est-ce que j'ai déjà fait ça ? Est-ce que tu crois que je... Ça, c'était un mot moteur, ça. C'était pour te faire réagir. C'était pour que tu te dises... Qu'est-ce qu'il peut penser mon père ? Mon propre père ! Celui qui m'a fait mon père ! C'est ça qu'il fallait que tu entendnes. Celui qui m'a fait mon propre père, il me dit ça ! Mon propre père, il peut penser ça de moi ! Mon propre père ! Kathleen, il fallait bien... Il fallait bien un moteur, quelque chose pour te faire réagir. J'ai mal réagi. Mais je ne suis pas excusable là-dessus. Non, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Je le sais, je ne suis pas excusable là-dessus. Je ne suis pas excusable là-dessus. Tu le sais très bien ce que je pense, que des fois, tu as des mots qui sont trop blessants. Tu lui as dit à elle, tu m'en as dit à moi. Bon, moi, je peux encaisser, je suis adulte. Est-ce que tu crois vraiment que je le pensais ? C'est ça qu'il faut comprendre, je ne le pense pas. Je le sais ça. Mais elle, ça l'a blessée. Mais le problème qu'il y a, c'est que chez une petite jeune fille, ce que son père pense d'elle... C'est une petite jeune fille, d'accord. Ce que son père pense d'elle... Une petite jeune fille, d'accord. Mais comment toi, tu l'as laissée aussi parler, envenimer les mots, jusqu'à ce que ça en arrive là ? Explique-moi. Pourquoi toi, tu ne lui as jamais dit ne parle jamais comme ça à ton père ? Pourquoi tu ne l'as jamais fait ? Quand la situation, elle commençait à s'aggraver, tu as alimenté le feu. Tu as alimenté le feu. Non. Non, non. Je te dis que tu as alimenté le feu. Si on peut le dire, ça. Si on peut le dire aussi. Jamais tu n'as dit à ma fille, oh, comment tu parles à ton père ? Quand on est seul, toutes les deux, oui. Ah, pourquoi ? Le temps que la tension, elle descend, le temps qu'elle se repose, la tête, qu'elle est calme. Vous comprenez qu'il a besoin de l'entendre, il a besoin de l'entendre à ce moment-là. Oui. C'est important. Que ce message-là, peut-être qu'il vous l'a dit plusieurs fois, qu'il n'a jamais entendu ce message. En disant, j'ai besoin que tu m'aides aussi. Après, je te comprends, je comprends la colère que tu as. Et je l'ai vue, là, ta colère. Là, tu t'es exprimé comme je voulais te voir réellement. La colère, tu l'as exprimé. Ton père, il l'a entendu. Mais il faut que tu entendes aussi ce qu'il a besoin de t'expliquer. Après, ce ne sont pas des mots qui sont acceptables. Là, je te rejoins. Ce ne sont pas des mots qui sont haut tolérables de la part d'un papa pour sa fille. C'est vrai. C'est difficile de pardonner. Très difficile de pardonner. Maintenant, je le sais que je suis inexcusable. Je l'avoue. Excuse-moi, mais je suis inexcusable. J'ai demandé à Dieu pardon. Je lui ai demandé pardon. Avec la vraie repentance, tu sais ce que ça veut dire ? Mais toi, moi, là, toi, qu'on est cher, qu'on est sans, c'est difficile de pardonner. Très difficile de pardonner. Et c'est normal. C'est normal qu'on est dans cet état, Kathleen. Parce que le monde qu'on vit, là, ce n'est pas un monde normal. Tu le vois bien. Tu le vois bien que ce n'est pas un monde normal. Tu le vois bien que ce n'est pas un milieu normal. Tu le vois bien que les gens, ils n'ont pas un comportement normal. Il n'y a plus de vertu. La vertu, elle n'existe plus. Qu'est-ce que c'est la vertu, aujourd'hui ? C'est quoi ? Ah, maman, fais-moi mon lait, hein ? Maman, fais-moi mon chocolat. Ah, maman, ma chambre, c'est quoi ce bordel ? C'est ça, la vertu ? Je rentre le week-end, je vois ta mère, elle est érentée. Elle est érentée. Ce n'est pas des cernes. Ce n'est pas des traits sur le visage. Ce n'est pas des pleurs dans les yeux. Il n'y a même plus de larmes, tellement ça a coulé, ça a coulé. Kathleen ! Tous, on a fait des erreurs. C'est bien de les admettre, c'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est pour ça que ça s'importance, ces exercices-là. Il t'a entendu. Moi, j'ai entendu des mots qui sont importants de sa part. C'est qu'il te regarde, il te dit, excuse-moi. Donc maintenant qu'on s'est tous entendus, j'espère qu'on a compris ce que chacun a entendu de la part des uns et des autres. Je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, vraiment, merci. Kathleen vient de faire part pour la première fois à son père du mal qui la ronge. La jeune fille ne lui a jamais pardonné ses insultes. Jean-Luc, Stéphanie et Kathleen repartiront-ils de cette montagne libérée des non-dits ? Un pas a peut-être été franchi. J'ai l'impression que tout le vénère que j'avais en moi, je le crache, en fait. En fait, c'était pour moi comme un reproche que je faisais, c'était comme si je lui mettais une claque, en fait. C'était ma manière à moi. Quelquefois, je me suis dit, « Ah, le pauvre, ça n'est pris plein dans la gueule. » Après, je me suis dit, « C'est bon, ça fait trois ans et demi. C'est bon, je pense que c'est bon. Trois ans et demi, j'ai eu ma vengeance largement. » Si Kathleen tourne le dos à sa famille depuis cinq ans, c'est aussi à cause du comportement de ses parents. Stéphanie et Jean-Luc se sont éloignés l'un de l'autre. Le couple amoureux et solidaire qu'ils formaient auparavant n'est plus. « Quand la situation, elle commençait à s'aggraver, tu as alimenté le feu. Tu as alimenté le feu. » « Non. » « Ah ben non, non ! Tu ne l'alimentais pas, le feu. Eh ben moi, je te dis que tu as alimenté le feu. Mais si on peut le dire, ça, ça, on peut le dire aussi. Jamais tu as dit à ma fille « Oh, comment tu parles à ton père ? » Pascal compte sur Karine, psychologue, pour essayer de remettre ce couple sur les bons rails. « Bonjour, Karine. » « Bonjour, Pascal. » « Comment ça va ? » « Ça va. » « Vous ne dites pas à votre mari ce qui se passe à la maison. » « Je ne dis pas tout. Je vais dire 10 à 20 % de ce qui se passe. » « D'accord. » « Justement, j'aimerais bien vous montrer quelque chose parce que j'aimerais bien que vous voyiez ce qui se passe à la maison. Ça serait important. » « D'accord ? » « Alors. » « Allô, la terre. » « C'est quoi que tu parles ? » « Mais pourquoi tu parles ? » « Je te parle. » « Réponds-moi quand je te parle. » « Tu m'en perds. » « Est-ce que tu dis ça ? » « Je t'écoute ne pas. » « Ah, en fait, j'écoute pas. » « Tu t'en fous. » « Pourquoi ? » « Parce que tu m'en perds. » « Et quand on paye l'école, c'est pareil. » « C'est l'autre qui pèse vraiment. » « Mon père, c'est... » « On ne parle pas. » « On ne communique pas. » « Il n'y a pas d'échanges. » « On ne parle pas. » « Je pars pleinement temps. » « Je pars pleinement temps à lui parler. » « Ça fait combien de temps que c'est comme ça ? » « Avec mon père. » « Presque cinq ans. » « Tu sais, je ne sors. » « Si j'aime te sortir, je te recouvre la main-là. » « Tu ne vas nulle part. » « Je te recouvre la main-là. » « Je sors, si j'aime te sortir. » « On fait quoi ? » « Allez, tu vas faire quoi ? » « Voilà, tu vas faire quoi ? » « Allez, voilà, comme d'habitude. » « Tu fermes pas. » « Voilà, c'est bon. » « Je commence à me mettre un... » Jean-Luc est sous le choc. Le père de famille n'en revient pas. « Je ne pensais pas que c'était aussi... » « Voilà. » « Alors, j'ai voulu vous montrer cette... » « Non, j'ai vu des bribes. » « Moi, le week-end, j'ai vu, mais pas ça. » « Oui, parce que ça, en fait, c'est... » « Au moment, ça, c'est quand je m'oppose à elle. » « Si je ne m'oppose pas, ça ne se passe pas. » « Mais elle t'insulte, quoi. » « Elle te dit qu'elle te jette des trucs sur la tête ? » « Non, mais elle ne le fait pas. » « Elle ne me jette pas. » « Elle le dit, mais elle ne le fait pas. » « Stéphanie, votre fille, c'est un enfant roi. » « Elle est roi et tyrannique. » « D'accord ? » « Elle vous persécute. » « Vous vivez dans la peur, dans la peur de votre fille. » « Mais vous vivez aussi dans la crainte, finalement, de votre mari. » « C'est-à-dire que vous lui montez. » « Comment vous voulez qu'il se place, lui, qu'il se positionne ? » « S'il ne sait pas ce qui se passe. » « En fait, je ne lui dis pas, parce que pour pas que ça dégénère entre eux le week-end. » « Et est-ce que c'est mieux ? » « Est-ce que vous considérez que la situation s'améliore, là ? » « En faisant ça, déjà, le week-end, ils ne se disputent pas. » « Déjà, je gagne au moins ça. » « Vous êtes d'abord un couple. » « Et un couple, c'est une équipe. » « Ça veut dire que c'est pas votre fille qui passe avant. » « C'est ensemble que vous devez prendre les décisions. » « C'est ensemble, avec votre mari. » « Elle, son intérêt, et c'est tout à fait humain, c'est de diviser pour mieux régner. » « OK ? » « Voilà, c'est ce qu'elle fait. » « Je me suis toujours senti quelque part un petit peu exclu de par votre fusion. » « J'ai souvent été pas jaloux, mais j'avais une part manquante. » « J'avais une part manquante quelque part. » « Je me disais, mais pourquoi pas avec moi aussi, quoi ? » « L'objectif, c'est que vous arriviez, vous, entre vous, déjà, à vous retrouver en tant que couple, pour qu'ensuite, la dynamique familiale, toute la famille puisse être harmonieuse. » « La situation, ça pèse. » « Mais avant toute chose, c'est vous qui devez travailler. » « J'ai réalisé, je compris beaucoup de choses. » « Que, en fait, Jean-Luc et moi, on est un couple sans être vraiment un couple quelque part, en fait. » « On était devenus vraiment des étrangers. » « Et ça m'a fait réaliser que ça m'étonnait pas un peu du comportement de Kathleen, puisque l'exemple qu'on lui donnait reflétait un peu ce qu'elle montrait quelque part. » « L'amour s'est-il envolé à jamais entre Stéphanie et Jean-Luc ? » « Reste-t-il de l'espoir ? » « Une chose est sûre, mari et femme ne se parlent presque plus. » « Alors Karine va employer une autre méthode pour qu'il renoue le dialogue. » « Notre psychologue demande à Stéphanie de coucher sur le papier, ce que son mari lui inspire. » Même exercice pour Jean-Luc. Sur les conseils de Pascal, il doit écrire sur une feuille de papier ce qu'il ressent. D'écrire à travers des mots simples tout l'amour qu'il a pour sa femme. Stéphanie et Jean-Luc arriveront-ils à ouvrir leur cœur ? Seront-ils capables de raviver la flamme de leur amour ? « Jean-Luc, j'ai toujours eu espoir que tu puisses revenir comme quand on était amis, qu'on rigolait, qu'on s'amusait, que tu réussisses à avoir aussi le bon côté de la vie, que tu sois compréhensif avec les filles. Je sais au fond que tu es un homme qui a beaucoup de cœur. Je voudrais que tu puisses te libérer enfin, qu'on puisse être un couple soudé et uni, qu'on profite de la vie et qu'on soit enfin heureux. » Merci, mon chéri. C'est beau, hein ? C'est très beau ce que tu as écrit. Stéphanie, Je voudrais pouvoir revenir à quelque temps où nous nous sommes donnés nos voeux. Tu sais que pour moi, rien n'a changé. Jamais. Pardonne-moi si tu le veux bien. Quand je me suis oublié dans ces chagrins, pardonne-moi. Si je peux, demain, rester avec toi, comme maintenant, rien que pour toujours. Je veux t'aimer à essayer de t'aimer mieux. Je veux t'aimer, si tu le veux. Je ressens un soulagement, déjà. Je me revois comme quand j'étais jeune marié, au moment où je lui faisais encore mon serment. En mon fond intérieur, tout est redevenu sain. Est-ce une nouvelle étape dans la relation qui lit Stéphanie et Jean-Luc ? À eux d'écrire une nouvelle page de leur histoire. La nuit tombe. Cette première journée se termine sur un bilan plutôt positif pour notre éducateur. Ce soir, Jean-Luc, Stéphanie et Kathleen dormiront paisiblement ensemble dans la yourte. Ce qu'ils ignorent, c'est que demain, d'autres épreuves les attendent. Des épreuves dont leur futur dépend en partie. Soit ils repartiront d'ici unis, soit Pascal aura échoué dans sa mission. 9h du matin, dans l'arrière-pays provençal. Pascal rejoint Jean-Luc, Stéphanie et Kathleen dans la yourte. Elle ne le sait pas encore, mais notre éducateur a une annonce de la plus haute importance à faire à l'adolescente. Il n'y a pas une minute à perdre. Ils sont attendus à quelques kilomètres de là. Mais avant d'embarquer dans la voiture, Pascal souhaite faire une mise au point avec la jeune femme. Je vais t'expliquer avant de partir. Donc là, je vais te présenter quelqu'un qui aujourd'hui est responsable de structure. Donc ce que je souhaite, c'est que ça se passe bien, que tu puisses enfin faire des efforts à accepter qu'on te demande de faire des choses. Ouais. Si ça accroche, si tu arrives à prendre sur toi par rapport à ce qu'on va te demander de faire, si tu fais tout ce qu'il faut, derrière, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi. Je te le dis. Sortement, tiens. Maintenant, si ça marche pas, ça marche pas. C'est tant pis pour toi. Et là, je peux plus rien faire pour toi derrière. Ok ? Je suis inquiet, moi, personnellement. Maintenant, on verra sur place. Non, non, inquiète. Elle ne me déçoit pas ? Non. Fais moins confiance. J'espère. Écoute, moi, je ne demande que ça, Kathleen. Fais moins confiance. Ok. Kathleen sèche régulièrement les cours. Elle est sur le point d'abandonner sa formation de coiffeuse. Kathleen. Mais réveille-toi, il faut que tu te lèves. Non, non, je vais t'ajouter. Mais non, il faut que tu te lèves. Dégage. Mais c'est l'heure de te lever. Ah, tu comprends pas, je me suis couchée à 4h30. Eh ben, tu dois te lever pour aller en cours et aller au stage te présenter et tout. Mais je m'en parle. Je suis au stage dans l'école. Je vais dormir. Le prof, il a appelé. Il faut que tu ailles te présenter aujourd'hui, là. Kathleen, allez. Moi, je me lève, je t'ai dit, moi. Tu as compris ? Pascal lui a pris rendez-vous dans un salon de coiffure de quartier à Marignane. Notre éducateur espère lui redonner goût au travail grâce à Jessica. Un exemple de réussite. Car à 25 ans, elle est à la tête de son entreprise après avoir vécu des heures difficiles étant plus jeune. Si Kathleen fait preuve de motivation et d'implication, Jessica pourra peut-être lui proposer un stage. Une nouvelle chance pour l'adolescente. Je vous laisse. Allez. Bon courage. Tu as sûr, je compte sur toi. Merci. On va bouger un petit peu aujourd'hui. Ça va, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. Au revoir. Au revoir. Donc là, je te mets en condition directement parce que là, je suis un peu à la bourre au niveau de timing parce que je travaille uniquement sur rendez-vous. D'accord. D'accord. Comment Kathleen va-t-elle se comporter dans ce salon, elle qui ne supporte pas l'autorité ? L'adolescente est-elle réellement intéressée et va-t-elle laisser de côté sa nonchalance et ses écarts de langage ? C'est fort et poisse. D'accord. Je te laisse, par contre, je te laisse 10 minutes pour faire un brushing. Ça te va ? Ah. Et on y va. D'accord. Allez. C'est parti, c'est chronométré. Des stagiaires, Jessica en a connu des tas. Dans le quartier, elle est réputée pour son autorité. Un petit peu de cheveux. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans un premier temps, Jessica va tester la résistance au stress de Kathleen. Elle doit s'occuper de plusieurs clientes en même temps. Mais avec la pression, la jeune apprentie perd pied. J'étais un peu stressée, donc je fais un peu de travers les choses parce que je sais que j'aurais pu mieux faire. Je le sais, mais j'étais stressée, en fait. Ça démarre mal. Kathleen enchaîne les erreurs. Déjà, la couleur... Je sais que tu veux... Là, je vois que tu veux faire plaisir, que tu veux montrer que tu sais faire. C'est bien. Mais peu à peu, la jeune femme se ressaisit. Elle fait même preuve d'une rigueur insoupçonnée jusque-là. Et voilà, ça vous va, madame ? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. La cliente est satisfaite du résultat. C'est une première victoire pour l'adolescente. Mais a-t-elle réellement convaincu Jessica de la recruter ? L'adolescente va-t-elle décrocher un stage ? Une heure plus tard, parce qu'elle arrive, c'est l'heure du bilan. Alors, racontez-moi. Ça va, ça s'est bien passé. Ça va ou c'était bien ? Non, ça va. C'est pas bien, 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 mais c'est normal. Est-ce qu'elle débute ? Elle débute. Elle connaissait pas encore le salon. Mais je pense que... Elle peut y arriver avec la volonté. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ça, c'est sûr. Sinon, dans l'ensemble, le comportement, les ordres, etc. Non, ça va. Bon, un peu poussé, parce que c'est vrai qu'on demande plus de rapidité, tout ça, mais je comprends que c'était la première fois. Ah oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de souci, je prends en compte. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je suis prête à la prendre en stage pour qu'elle valide déjà sa première année. Déjà, je pense que six semaines, c'est bien ça. Je pense qu'en six semaines, je devrais un peu te dégourdir un peu plus sur le domaine. Mais il faut que tu sois réactif. Non. Si tu n'es pas réactif, si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas, je ne prolongerai pas. Donc, à toi de me montrer vraiment que tu as honte. OK ? Bien. Bravo. En tout cas, je te viens de remercier vraiment. Je vous en prie. Parce que de donner du temps, ce n'est pas évident. Mais Catherine me dit que, ouais, elle accède un stage pour les six semaines. J'étais fière de moi. Et... Ouais, j'étais contente. Une main tendue à Catherine, l'occasion pour elle de faire ses preuves et d'engranger de l'expérience. Mais la mission de notre éducateur ne s'arrête pas là. Lors de cette dernière journée, Pascal veut mettre Catherine une nouvelle fois à l'épreuve. L'adolescente va devoir prouver qu'elle est prête à prendre un nouveau départ en réalisant l'impossible. Relever un défi physique jusqu'à présent hors de portée pour elle. dépasser ses peurs en un mot prendre enfin sur elle. qui bouge pas. Viens là, viens là, viens là, viens là. On la bouge pas, bouge plus. Tu sens là, tu sens l'air ? Non, non, mais ça sent pas bon. Tu sens le pas ? Ouais. Retire le bandeau. Non, 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 oui. Non quoi, c'est beau ou pas ? Non, non, c'est bon. Franchement, crise de stress. Crise de stress, d'angoisse, de tout. Je me suis dit, ça y est, tant il va me jeter vers un saut ou je sais pas quoi. Et ouais, franchement, j'étais stressée, hein. C'était fou, j'étais, hein. Avant d'expliquer à l'adolescente ce qu'elle fait en haut de cette montagne, à plus de 400 mètres d'altitude, Pascal souhaite montrer à Kathleen des images. Il espère qu'elles vont agir comme un électrochoc. Des messages que les trois personnes qui lui sont les plus chères ont tenu à lui adresser. Et d'abord, sa sœur Coralie. Ben, coucou Kathleen, je voulais, je te laisse ce message pour te dire que je suis très fière de toi. Et je t'aimerai toute ma vie, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Et si tu as besoin, je suis là. Je t'aime, ma sœur. Voilà. Encore ému par l'expérience qu'il vient de vivre aux côtés de sa famille, Jean-Luc a lui aussi enregistré ce message pour sa fille. Ce routier au cœur tendre s'efforce à présent de trouver les mots justes. Kathleen, je veux te dire que je t'aime, à un point inimaginable. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je veux que tu saches, Kathleen, que je ne te juge pas, que je ne te jugerai jamais de toute façon. La dernière à s'adresser à Kathleen, c'est naturellement Stéphanie, sa maman, d'ores et déjà changée par ce qu'elle a vécu ici, grâce à Pascal. Alors Kathleen, c'est maman. je voulais te dire franchement que je suis vraiment, vraiment fière de toi. Vraiment. Et tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, pendant l'émission, tous les efforts que tu as faits, franchement, bravo. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Vraiment. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Ça y est, enfin, tu te lâches. Kathleen craque. L'émotion est trop forte pour l'adolescente qui arrive à peine à parler. En fait, quand j'ai vu ma mère qui me parlait, qui pleurait, en fait, c'est ça qui m'a le plus touchée. Parce que c'est ma mère, quoi. Je l'ai trop vue pleurer, en fait. Et je ne veux plus qu'elle pleure, je ne sais pas. Elle a trop pleuré. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu as fait autour de toi ? Ah ouais ? Pour tes réactions, pour tes insultes. Tu as fait les mauvais choix jusqu'à maintenant. Ce que je te demande, c'est de faire le bon choix. Oui. Ce choix, c'est maintenant. Ce que je vais te demander là, c'est une grosse épreuve. C'est effectivement du parapente. Je vais t'entourer de professionnels. Il y a des gens qui vont t'accompagner. Si Kathleen accepte, elle s'élancera dans le vide à plus de 400 mètres du sol. Je te lance ou pas ? Je le fais. C'est pour ma mère. Yes. Et pour tous les autres qui ont pu me juger. Yes. Et je prends ma page. Je vais prouver aux gens que tu n'es pas celle qu'on croit, c'est ça ? Voilà. Tu es prête ? Ouais. On y va ? Avant que tu changes d'avis. Une épreuve spectaculaire et symboliquement très forte. Sauter pour rejoindre sa famille qui l'attend au sol, c'est lui prouver qu'elle est capable de dépasser ses limites et de faire l'impossible au nom de la réconciliation. On court, on court, on court, on court. Il court, il court. Il y va. Oh putain, Catherine. Oh putain, Catherine. Moi, je suis ma maman, ma maman. Vous savez, moi, qu'on va vers le montagne, là ? J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que le truc il allait s'arracher, j'allais tomber quand on allait mourir. Au bout de 10 minutes que le truc, ça va, j'ai vu que ça va être bien contrôlé, bien faire. Je commençais un peu à me rassurer un peu. Il y a toujours la peur. Catherine, adolescente en perdition, vient de faire le choix de sauter dans le vide. Je vole. Je vole. C'est un truc de fou. La jeune femme a décidé de laisser derrière elle un passé douloureux. J'ai été très, très fière d'elle parce que je ne pense pas que moi, j'aurais été capable de le faire. Je ne pense pas que j'y serais arrivée. Et j'ai trouvé ça vraiment qu'elle avait beaucoup de force en elle. Surmontant ses angoisses et ses peurs, elle offre le plus beau des cadeaux à sa famille. Redémarrer ensemble une nouvelle vie et en finir avec les conflits du passé. Oh, mon scrimine ! 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 J'arrive pas à travailler ! Oh, je veux manger ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Ça, c'est genre... Ah ! Oui ! Oui ! Oui, Catherine ! Oui, je suis... Ah, ma Catherine ! Non ! C'était cool ou pas ? Non, je vais mourir. Parce que je te déteste. Je t'ai. Bravo, Catherine ! Franchement, chapeau ! Ah, c'était bien ! J'ai vu sa réaction, j'ai vu son sourire, j'ai vu la joie dans ses yeux malgré que, soi-disant... Oh, je vais te tuer, Pascal ! Mais en fait, au fond d'elle, elle était... Je suis sûr, mais aux anges, quoi. Ouais. Père et fille se prennent dans les bras pour la première fois depuis de longues années. L'image d'une famille réunie et heureuse qui prend aujourd'hui un nouveau départ. Avant mon départ, parce que vous savez que je suis sur la fin, ça y est, je vais devoir vous quitter. Catherine a des choses à vous dire. Ah, bah, quoi, quoi, on va commencer par le commencement. C'est ma soeur, tu le resteras à la vie, tu le sais, tu m'as avec ta ma soeur, quoi, tout le monde s'en. Maman, je crois que t'arrêtes de pleurer. Aussi, c'est très bien. T'arrêtes de pleurer. Et... Ouais, voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, j'espère que maintenant, il y a tout qui va s'arranger. Ah, bah oui, moi aussi. Arrête de pleurer, je dis. Ah, t'es en quoi ? J'espère que ça va s'arranger. Et... Et toi, tu sais très bien ce que je pense au temps, je te l'ai déjà dans la revanche. Et... C'est bon, on tourne la page, et c'est bon, on n'en parle plus. Et je vous aime tous les trois. Ah, nous aussi on s'aime. Nous aussi on s'aime. Bien, un bisou. Allez. Oh, c'est beau, ça. Ça va, allez. Je te laisse pas, OK. Ouais, ouais, c'est exact. Encore, merci. Merci. Maman. Continuez comme ça, d'accord ? Si. N'oubliez pas tout ce qu'on s'est dit, n'oubliez pas tout ce qui a été fait, je veux pas que ce soit pour rien. Je vous embrasse. Je vous laisse. Allez, c'est bon. À bientôt. Profitez. Profitez, je suis peu là pour vous embêter. Catelyn. Ouais. T'inquiète. T'inquiète. Reviens me voir, hein. Conte sur moi. Allez, merci. Ben oui, Pascal, je vais... Ce que je vais lui dire, c'est que je trouve que c'est un homme qui a beaucoup de cœur. C'est un homme qui est fabuleux, en fait. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens comme lui, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup d'ignorations pour des personnes comme ça, énormes. Mais Pascal, je le voyais comme au début, je disais, je pensais un peu comme une mini-version, même pas qu'un peu. Ouais, je ne sers à rien. Ouais, il vient, il me remplace. C'est tout comme ça, en fait, non. Pas du tout. Pas du tout. Ça m'a fait extrêmement, extrêmement de bien. Ça a fait du bien à tout le monde. Lui, c'est le seul, vraiment, qui a su vraiment comment faire avec moi. Et à toute ma vie, je m'en souviens pas. Maintenant, je repars d'une page blanche. Il n'y a plus tout le bordel. Maintenant, c'est une page blanche. Et je vais tout faire pour qu'elle reste propre. Quelques mois plus tard, les tensions ont laissé place au calme. Kathleen a effectué son stage dans le salon de coiffure. La jeune femme s'est montrée sérieuse, ponctuelle et pleine de bonne volonté. Entre mère et fille, une toute nouvelle complicité s'est installée. Kathleen a cessé de mentir et Stéphanie fait à nouveau confiance à sa fille. Jean-Luc fait lui aussi beaucoup d'efforts pour reconstruire sa relation avec Kathleen. Père et fille communiquent à nouveau et se redécouvrent peu à peu. Stéphanie et Jean-Luc, quant à eux, sont toujours ensemble. Ils tentent jour après jour de ressouder leur couple.